– Allez, on commence par qui ? – Bob Dylan, avec l'histoire dans le Parisien ce matin, l'histoire d'un discours à 800 000 euros, 819 000 euros. – Il est pris Nobel quand même. – Voilà, il a reçu le Nobel de littérature, il a eu sa médaille, il a eu son diplôme, mais il n'avait pas eu son chèque, un chèque de 8 millions de couronnes, donc 819 000 euros. Et j'apprends que pour recevoir le chèque, quand vous serez pris Nobel, William, il faut envoyer dans les six mois le discours qu'exige l'Académie suédoise. Et Dylan l'a fait, mais in extremis, il est arrivé ces jours-ci, il a envoyé, alors ce n'est même pas un discours écrit, c'est un enregistrement audio dans lequel d'ailleurs il explique pourquoi il a tergiversé, pourquoi il s'est muré dans le silence, lorsqu'il a su qu'il avait le prix Nobel, il dit « je me suis demandé quel était le lien entre mes chansons et la littérature, je voulais y réfléchir et découvrir la connexion ». Et voilà, dans ce texte, il cite aussi ses influences majeures, il cite Cervantes, Melville pour Moby Dick, Shakespeare… – Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'envoyer son texte ? Ça veut dire que si ça ne leur plaît pas le texte au prix Nobel, à l'Académie je veux dire ? – Je ne sache pas que l'Académie puisse dire ce texte est bien ou ce texte n'est pas bien, il faut que le texte existe, voilà. C'est une manière de dire « ok, j'accepte le prix Nobel et évidemment le chèque qui va avec ». Sinon il n'y a pas de chèque, pas de texte, pas de chèque. Regardez cette photo prise en 1975 à Cleveland, qui sont ces gens ? – Concert, un concert, non ? – Oui, ce sont des fans des Rolling Stones, une photo d'Annie Lebovitch. Alors, c'est une parmi les quelques 3000 images de la photographe qui sont exposées à Arles jusqu'au 24 septembre prochain à la Fondation Luma. 3000 photos, ce n'est pas rien, elles sont un touche-touche. 3000, ça commence à faire beaucoup. Ce sont des photos qui ont été prises par la photographe entre 1970 et 1983. Je rappelle qu'elle a aujourd'hui 67 ans, qu'elle est devenue célèbre pour ses portraits sophistiqués en couverture du magazine Vanity Fair, notamment celui de Demi-Mour enceinte ou encore celui de Whoopi Goldberg dans cette baignoire remplie de lait. Très bonne idée d'ailleurs. Et alors, dans Le Monde, Annie Lebovitch parle d'Estone et elle dit « Pour cette expo, je me suis replongée dans toutes les photos que j'avais faites. Je suis retombée amoureuse de Mick Jagger. Pas en tant que femme et homme, mais en tant que photographe et son sujet, il a un tel charisme, une charge sexuelle pas possible. Ses gestes sont d'une beauté sans égale. » Et elle reparle aussi de la tournée d'Estone en 1965, parce qu'elle dit « J'étais censé être leur photographe officiel sur la tournée, mais en fait, je restais avec eux en permanence, debout avec eux toute la nuit. Donc je dormais le jour. À la fin, j'ai terminé complètement démoli. Et j'ai, dit-elle, découvert un tas de choses pendant cette tournée. » On lui dit « Mais la drogue ? » Elle dit « Oui, la drogue et tout le reste. Tout ce que vous pouvez imaginer. » Voilà, je livre ça à votre imagination. – C'est que de l'imagination. – Non, il n'y a pas le détail, c'est ça. – Vous pensez bien que s'il y en avait vu, je vous les aurais donnés. Mais lisez quand même cette interview dans Le Monde, elle est intéressante. – Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? – Jusqu'à vendredi, l'agence Magnum, on parle toujours de photos, vend des tirages d'archives sélectionnés par ses photographes. C'est une vente en ligne, je suis allé sur le site, c'est 100 euros la photo. Et au dos de chaque photo, l'auteur révèle son interprétation du fameux « au plus près » énoncé par Robert Capa. Capa, je le rappelle, c'est le fondateur de l'agence Magnum. Et il disait « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêts. » Alors, celle que vous voyez, pour le coup, il était prêt. Elle a été prise par Capa lors du débarquement le 6 juin 1944. Mais vous en avez d'autres, comme celle-ci, par exemple, de David Hearn. Tout à l'heure, on parlait des Stones. Voici les Beatles, maintenant. Elle a été prise sur le tournage de « Hard Day's Night ». Et l'image que vous voyez là a été prise lors du premier jour du tournage du film. « It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. » C'est à vous. – Merci beaucoup.